Faut-il cesser d'accueillir des imams détachés comme le souhaite Emmanuel Macron ? Les fidèles sont divisés. De faire venir des imams d'autres pays qui n'ont pas la culture, en tout cas européenne ou culture française, ça peut poser un problème. Je pense que le président de la République ne devrait pas se mêler de questions religieuses. Je pense que c'est plutôt une récupération politique. Donc voilà, je suis assez mitigé mais plutôt défavorable à son annonce. Selon le Conseil français du culte musulman, les imams étrangers sont actuellement 250 à 300, soit un tiers des officiants en France. Le gouvernement souhaite tous les remplacer d'ici 2024, mais leur formation peut durer jusqu'à 12 ans. Et actuellement, la France ne compte que deux centres de formation. S'ils partent, il y aura un vide. S'il y a un vide, il y a d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le prêche, avec l'imam, avec la théologie, qui vont prendre les manaburs. Et ça, ça a causé déjà pas mal de tort à l'époque. Si on revient 10-15 ans en arrière, ça a causé pas mal de tort. Il fait notamment référence aux imams autoproclamés. Mais la mosquée de Paris et toutes celles qui y sont affiliées agissent sur cette question depuis déjà de nombreuses années. Avant de pratiquer, tout imam étranger doit d'abord valider un diplôme universitaire d'un an à la Sorbonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !